Les dirigeants de l'Union Européenne ont finalement trouvé un accord pour mettre en oeuvre un embargo sur le pétrole russe. Le compromis prévoit l'élimination progressive de cette ressource transportée par bateau. Ce consensus maintient donc en activité l'oléoduc Droujba, qui alimente la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, soit 10% des importations de l'Union. Cette mesure entraînera d'ici la fin de l'année une réduction de 90% des achats en pétrole russe. C'est une décision lourde pour la Russie. Il ne sera pas facile de remplacer le marché européen par d'autres clients. Il y a aussi plusieurs goulets d'étranglement dans les infrastructures qui compliquent la capacité à rediriger les flux. L'infrastructure pétrolière en Russie, la capacité des ports à augmenter les volumes, la capacité à trouver des navires pour le faire. Et puis, envoyer ces bateaux vers l'Europe prend beaucoup moins de temps que de les envoyer en Asie. Il aura fallu presque un mois de négociation pour dépasser les lignes de chacun, et en particulier celles du Premier ministre hongrois, opposées à l'origine à cette mesure. Pour le moment, il n'y a pas de précision sur la durée de la dérogation accordée à Budapest. Dans le même temps, l'Allemagne et la Pologne annoncent vouloir se dispenser d'ici la fin de l'année des approvisionnements russes, mais certaines voix critiquent ce calendrier. L'Allemagne a fait un véritable effort pour réduire sa dépendance au pétrole russe. C'est pourquoi nous espérions l'arrêt immédiat des importations de pétrole russe. Certains évoquaient la fin de l'été, et maintenant on vise la fin de l'année. L'Union européenne paie chaque mois à la Russie environ 20 milliards d'euros pour le pétrole. Les 27 cherchent ainsi à frapper lourdement le portefeuille russe.